Allô, comment allez-vous mesdames? Ça fait un petit bout que je n'ai pas été avec vous. Je suis super contente ce midi. Je te montre comment faire un joli petit panier comme ça pour y mettre des petites poules en chocolat ou des mini-eggs ou un petit coco ou des oeufs Kraft, Cadbury. C'est trop bon. Alors je vais te montrer comment faire ce beau petit panier-là pour te préparer pour Pâques. Moi, j'aime ça en mettre, quand je reçois ma famille, j'en mets un à chaque place. C'est un peu comme un marque-place. Je vais te montrer ça, comment on fait ça. Ce beau petit panier-là, tout simple. Et aussi, ce midi, j'avais vraiment envie de bricoler avec vous autres. C'est pour ça que je fais un petit panier pour vous le montrer. Mais après-midi, demain, je veux vous faire une autre vidéo. qui va vous montrer la liste des retirés. En fait, j'ai été en congrès en fin de semaine. J'ai vu le nouveau catalogue. Et nouveau catalogue veut dire que dans les catalogues actuels, il y a des choses qui s'en vont. Il y a une liste des retirés que j'ai envoyées ce matin par courriel. Ce matin, dans mon courriel, j'ai la liste des retirés, des produits en fin de série. C'est des produits qui ne reviendront pas. Et il y en a quelques-uns qui sont en spécial aussi. Fait qu'il faut profiter des rabais. Mais c'est juste à partir du 9 avril, les rabais, là. C'est pas tout de suite. Tout de suite, c'est les produits que vous voulez absolument que vous vous dites « Hum, je le voulais, mais je ne l'ai pas acheté encore. » Mais là, c'est le temps. Mais ça, ça va être une autre vidéo parce que je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer comment regarder les produits retirés. Fait que ça va être probablement demain que je vais faire ça avec vous. Aujourd'hui, j'avais vraiment trop envie de bricoler, justement. Alors, ça va être un petit panier de Pâques pour celles qui viennent d'arriver. Vous allez voir, je vais vous montrer comment Riesse a réalisé ce beau petit panier-là. Et il est facile, facile. On peut en refaire autant que vous voulez pour tous vos petits-enfants, pour tous vos enfants, pour toutes les personnes que vous allez voir à Pâques. Vous allez voir, il est vraiment facile. Fait que je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer ça. Attendez un petit peu, comme ça. Et mon atelier est vraiment sans dessus-dessous. Je reviens... Hey, c'est croche. Excusez-moi. Attendez un petit peu. Je vais vous arranger ça, comme ça. Bon, ça, c'est pas mal mieux. Mon atelier est sans dessus-dessous. Je suis revenue dimanche soir, très tard. Ma valise n'est même pas toute défaite encore. J'ai reçu plein de cadeaux. Quand on va en congrès, on a plein de surprises, plein de cadeaux. Ils sont tous étendus à terre dans mon atelier. Fait que j'ai hâte d'avoir le temps de tout ranger ça. Bien, en même temps, je vais peut-être vous les montrer aussi. Peut-être pas ce midi parce que c'est vraiment le bordel. Je ne sais même pas où sont mes affaires. Mais je vais tout vous montrer ça. Alors, mon petit panier ici. Vous allez voir, il y a même deux manières de le réaliser. Et je trouvais que le papier, comment il s'appelle, déjà plus léger que l'air. Je trouve qu'il fait vraiment en Pâques. Fait que ça fait des beaux petits paniers avec toutes les belles couleurs, là. Les belles petites couleurs douces. Fait qu'on commence par prendre un papier à motif 6x6. Jusque-là, c'est super facile. Le papier plus léger que l'air a 6x6. On va plier à 2 pouces et à 4 pouces. Et, attendez, mon pli ici, il n'est pas assez prononcé. Attention pour ne pas plier trop fort parce qu'on peut déchirer le papier à motif. Là, je pâle souvent, là, mais c'est parce que je pèse vraiment pas fort. Puis, si vous... Le coupe-papier, là, est parfait pour faire toutes les cartes, toutes les petites boîtes pour faire les plieurs parce que il y a la lame de plieur ici puis une lame pour couper. Fait qu'il y a les deux sur le coupe-papier. Fait que c'est vraiment pratique. Si vous n'avez pas de coupe-papier, ben là, à ce moment-là, ça se fait très bien avec une règle, là. OK? Bon. OK, ici, ma règle. Ça vous prend un papier 6x6. Vous pliez à 2 pouces, 4 pouces des deux côtés. C'est pas plus compliqué que ça. je vais former mes plis dans le fond avec mon plioir en oeuvre. Je vais juste aider à ce que mes plis soient plus prononcés. Ça me fait un beau petit papier à motifs quadrillé. Fait que, comme je vous disais tantôt, je reviens de congrès. c'est malade, un congrès stamping up. Toutes les démonstratrices peuvent y participer. Pas juste les tops, là. Toutes, toutes, toutes les démonstratrices peuvent y participer. Puis, comme je disais tantôt, on a tous vu le nouveau catalogue. attendez-vous à beaucoup de changements, mais c'est pour le mieux. Comme j'ai dit, il est vraiment différent, mais il est vraiment le fun. Je vais avoir hâte de vous le montrer en vrai. J'ai coupé. Je vais vous expliquer. j'ai fait des lignes de... J'ai coupé. OK. Comment je dirais ça? Dans le même sens. OK. J'ai coupé en haut. J'ai coupé en bas. OK. Ça va me permettre de faire un petit panier comme ça. Tout simplement. Excusez, là. Regardez. Ça va me faire un petit panier. Lui, vu que c'est des rayures, je pense que je vais faire une petite boîte comme ça. Regardez. On peut le faire comme ça, mais on peut le faire comme ça aussi. Alors, je vais vous montrer. Dans le fond, il reste juste à coller. Pour coller les... Vous pouvez prendre de la colle liquide ou vous pouvez prendre aussi de la découpe facile pour venir coller les côtés de ma petite boîte. Parce que Pâques, là, ça s'en vient quand même assez vite, là. C'est pas en fin de semaine. C'est l'autre fin de semaine. Fait qu'il faut y penser. Je sais pas si vous... Moi, j'ai rien d'acheté encore, là. J'aime tout le temps ça acheter... Bien, comme j'ai dit tantôt, j'aime bien ça faire des petits paniers comme ça puis acheter soit les petites poules en chocolat qu'on peut acheter, là, individuelles ou acheter les mini-egg aussi. Les oeufs Cadbury. Ça, je pense qu'ici, ça pogne moins un peu les oeufs Cadbury. Mais les mini-egg puis les petites poules, là. C'est pas mal winner. Regardez. J'ai fait une petite boîte carrée puis je vous dis la petite poule la rentre parfaite dedans. Et après, dans le fond, j'ai pris une petite bande de papier. Je pense qu'elle a un demi-pouce. Ouais, c'est ça. Un demi-pouce. Et je vais venir la mettre comme ça de chaque côté. Elle, pour que ça tienne bien, je pourrais le mettre avec la colle. Il faut que je vienne la tenir ou je peux mettre ça aussi si ça colle encore mieux. Mais regardez. On va le faire avec la colle. Et là, attend un petit peu. Il faut que je vienne la mettre dans le milieu. comme ça ici. Je vais en remettre de l'autre côté. Là, j'ai sorti des fleurs, mais je viens de penser que j'en ai un jeu des tentes avec un petit lapin. Je vais aller le chercher et voir si ça serait cute. Parce qu'on peut faire un petit panier fleuri. si vous avez des images de petits lapins ou de cœurs ou de petites... Bon. Regardez. Je pourrais peut-être prendre le petit lapin ici ou même la petite tortue. Ça pourrait être cute. Puis même, j'ai ces petits animaux-là que je pourrais mettre dans un cercle et venir le mettre ici pour faire une petite étiquette sur ma petite boîte. fait que vous voyez, il y a vraiment... Je n'ai pas un vrai jeu d'étampes de pâtes si on veut, mais on peut prendre quelque chose qu'on a à la maison. Attendez un petit peu, je vais me trouver un carton blanc avec un poinçon ici. Je pense qu'il est trop gros. Oui, je trouve que c'est trop gros. Donc, ça prendrait un rond vraiment plus petit. Là, j'avais envie de faire un petit panier fleuri. Alors, je vais vous montrer. On commence par... Même sur mon espace de travail, là, je suis éparpillée partout. Il faut vraiment que je fasse le ménage. Mais en même temps, je trouvais ça important de prendre le temps de tout vous répondre parce que j'avais quand même plusieurs courriels et plusieurs messengers. Fait que j'ai pris le temps de tout vous répondre. Le ménage, ça ira après. Quand j'ai une étampe assortie avec une perforatrice, mon truc, c'est de venir étamper dans le même sens. OK? Donc, c'est dans ce sens-là. Je vais venir étamper dans le même sens que ma perforatrice. Parce que mon carton, il va glisser. Mon carton, il va glisser ici. Fait que je peux en faire un autre. Ah oui, puis tantôt, là, mes étampes, ils ne tenaient pas bien, mais pas du tout. Ils ne tenaient plus sur mes blocs d'acrylique. Tout simplement parce que il n'était pas propre. Il était comme... C'est ça, il était toute collante. toute collante... Ben, non, pas collante, mais graisseuse. Fait qu'ils ne collaient plus après mon bloc d'acrylique. J'ai dû aller les laver à l'eau claire pour qu'ils tiennent bien sur mon bloc d'acrylique. On va mettre celle-là de côté. Et là, je vais y aller dans fraisiers en fleurs, d'un à bulle, puis je pense qu'il va prendre béguin bleu. Regardez, ça me fait une belle palette de couleurs en plus. Et là, je vais me faire une montagne de petites fleurs. Puis après, on va pouvoir décorer notre petit panier. Tarder un petit peu. Fait qu'en ayant étampé le contour en premier, c'est facile de venir mettre de la couleur avec l'autre étampe. Là, je prends le temps de nettoyer mon étampe anti-choc parce que je ne veux pas mélanger mes couleurs. on va étamper ça ici comme ça. Je prends le temps de bien m'aligner. Des belles petites fleurs roses. Et on va prendre le fraisier en fleurs. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais, je vous ai dit que la liste des retirés était sortie, qui est sortie hier. Je vais faire une vidéo demain. Mais à partir d'aujourd'hui, tous les produits sont jusqu'à épuisement des stocks. Fait que si vous... La meilleure place pour aller voir si les produits que vous aimez sont encore disponibles, c'est sur la boutique en ligne. Parce que sur la boutique en ligne, ça se met à jour automatiquement. Si vous regardez dans votre catalogue, vous ne savez pas s'il en reste encore ou s'il n'en reste plus. Tandis que si vous allez sur la boutique en ligne, à ce moment-là, quand c'est écrit, je pense que c'est non disponible. Ou peut-être même que le système va carrément enlever le produit. fait que vous ne pourrez même pas le trouver. S'il est parti, il est parti. Il n'a plus. Comme les Incolor à 2022-2024, ça, ces couleurs-là, ils s'en vont toutes. OK, le beau, les belles couleurs que j'aimais, là, Tahiti, Perruche, sorbet sucré s'en va. Fait que toutes ces belles couleurs-là s'en vont. Les cartons, les pattes d'encre, les refils, les blends, les stamping rights, tout ça, ça s'en va. Les bling-bling de cette couleur-là, tout s'en va. Là, j'ai un petit truc à vous montrer. Parce que là, mes fleurs sont super belles, mais elles sont plates. Fait que moi, je prends le bout ici et je viens peser dans le milieu de ma fleur comme ça. Regardez ce qu'elle fait, la fleur. elle remonte toute seule et c'est ça qu'on veut pour donner du volume à nos fleurs. Donc, on pèse dans le milieu sur un petit tapis mou comme ça. C'est un petit tapis stamping stamping pierce. J'ai toujours de la misère à le dire. Dans le fond, c'est l'équivalent d'un tapis de souris. Regardez. Ça fait tout friser les fleurs. Puis là, c'est bien plus beau quand on vient pour les coller sur notre petite boîte. Je peux les coller avec ça. Ça va être un petit peu plus long parce qu'il va falloir que je les tienne dans le milieu. Mais, si je veux faire ça rapide et facile, les mini points de colle sont vraiment notre meilleure amie dans ce temps-là. On peut attendez, je cherche mon point de colle. On peut venir y mettre comme ça ici. Là, c'est quoi la couleur que je n'ai pas mis? Celle-là. fait que ce petit panier-là, ça peut être pour n'importe quelle occasion aussi. Pas besoin d'être juste pour Pâques. on va faire différent de ce côté-là. Puis là, j'ai oublié de faire mes petits feuillages. j'en ai fait ici, mais je n'en ai pas étampé. En fait, ce que j'ai fait pour le feuillage, Oups, attendez un petit peu. Mais voyons, il ne veut pas venir. Ah oui, vite-en. Bon. j'ai besoin d'une petite bande de papier et j'ai oublié de la sortir. Ah, j'en ai même pu. On va prendre une autre couleur. Dans ma boîte de retail, j'avais plus de... Ça, cette couleur-là, c'est Grenouille-Guy-Lorette et celle-là, c'est Limonade. à la limite. Je vais juste venir me faire une petite bande de papier. Je vais prendre mon encre noire Memento. J'aurais pu faire la même chose pour mes fleurs. J'aurais pu étamper mes fleurs sur des cartons de couleurs. Et là, si je veux me faire plusieurs pétales, plusieurs feuilles en même temps, je vais venir regarder ma perforatrice. Je vais venir regarder mon étampe dans quel sens et je vais venir étamper dans le même sens l'image que sur ma perforatrice. comme ça ici. Et là, on a juste à venir étamper, pas étamper, mais venir utiliser la perforatrice. et voilà, ça me fait vraiment plusieurs petits feuillages. Là, ici, je ne suis pas tout à fait en angle. là, vous voyez, mon angle, il n'était pas super parfait pour découper dans ma perforatrice, mais on est capable de venir s'arranger comme ça. bon, là, il aurait fallu que je me garde un petit bout pour glisser. Mais, vous voyez que je me suis faite des belles petites, des beaux petits feuillages. Le feuillage aussi, je peux venir le former. Je peux venir le ramollir, je peux le former avec mes doigts. et après ça, je peux venir le coller sur ma petite boîte. On peut faire ça aussi sur une carte. Ça donne du volume. Regardez comment c'est cute. On vient la former un petit peu comme ça dans nos doigts. et on met un autre feuillage ici en haut, comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, dites-moi donc, est-ce qu'à Pâques, vous allez en visite? Vous pouvez emmener des petites boîtes comme ça, ou c'est vous qui recevez. Encore là, vous pouvez faire la même chose et n'en placer à chaque place pour vos invités. Un petit peu comme ça. Ah, bien là, il manque les blindings. Je vais oublier. Aïe, mes bling-blings sont à terre, les filles. C'est sérieux, là. Il faut vraiment que je m'imite. Il y a des petits bling-blings comme ça, assortis avec le papier plus léger que l'air. et là, l'aide-mémoire que je vais vous offrir, dans le fond, vendredi, vous allez recevoir un autre courriel. Ah, mais ça sera... Je ne sais pas si ça va être beau. On va l'essayer pareil. Tiens. L'aide-mémoire que je vous offre cette semaine dans le courriel de vendredi. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, c'est encore le temps. de vous abonner. Vous allez recevoir l'aide-mémoire pour le coupe-papier. Je vous disais tantôt que le coupe-papier, c'est un essentiel à avoir. Regardez. J'ai des petites pastilles pour chaque couleur. Il m'en reste-tu encore assez? Je pense que celle-là, je peux mettre le bleu foncé. Ça va être joli aussi. C'est ça. Ça va être l'aide-mémoire du coupe-papier. Dans le fond, il y a des informations intéressantes. Puis, il vous montre comment utiliser pour faire des plis. Et celui-là, ici, la rose, je pense que je peux mettre le gros ici, comme ça. et voilà mon petit panier. Je vais vous montrer comment faire l'autre. Je vais vous montrer comment faire la base pour celui-là. Puis, dans le fond, quand on vient le temps pour le décorer, bien, c'est exactement la même chose. Vous le décorez de la manière qui vous plaît. Si vous avez un petit animal mignon pour Pâques, ça peut être ça. Ça pourrait être juste une étiquette avec un vœu joyeuse Pâques avec un petit ruban en dessous et des bling-bling. Donc, rendu là, vous allez laisser aller votre imagination. Donc, pour faire celui-là qui est vraiment plus grand parce que le petit panier est ouvert, je fais la même chose que tantôt. Je plie à deux et à quatre de chaque côté. C'est un petit panier. C'est un papier à motifs 6 par 6. Wow! J'ai... Ouais, là, ici, là, je m'en suis rendu compte que j'ai pesé un petit peu trop fort. fait que c'est où ce que j'ai pesé trop fort, c'est ce côté-là que je vais aller couper. Je pense que c'est ici. Il va se déchirer si... si je le manipule trop. Parce que j'ai pesé trop fort avec ma lame de pliage. Là, comme j'ai dit tantôt, on coupe dans le même sens, en haut et en bas. on vient couper les lignes avec nos ciseaux. Et pour faire ce petit panier-là, le petit carré du milieu, on vient se faire une marque dans le milieu. OK? Ici, là, j'ai fait une petite marque. Moi, j'y vais à l'œil, là. Si vous voulez prendre une règle et mesurer la moitié vous pouvez prendre une règle pour être sûr d'être correct. Là, je vais coller juste le coin. OK? Je vais mettre la colle dans le coin ici et mon côté, je vais aller le mettre jusqu'à la marque qu'on vient de faire. Je peux venir mettre une goutte de colle en dessous ici pour que ça tienne bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. On va mettre la colle en haut comme ça. On emmène le côté de notre petite boîte jusqu'à la marque qu'on a faite. là, ici, on peut venir ajouter une petite goutte de colle en dessous pour que ça tienne bien. Regardez, mon côté est formé et il est égal de chaque côté parce que ça serait facile de faire ça comme ça puis ça comme ça. Là, j'exagère pour que vous puissiez le voir. C'est pour ça que c'est important de venir faire une petite marque dans le milieu pour s'assurer que notre petit panier soit égal des deux côtés. Et voilà, attendez un petit peu. On va mettre la colle ici. Je viens jusqu'à ma marque. et je vais en dessous ici mettre une petite goutte. Regardez, la base de mon petit panier est créée. Il me reste à venir mettre une petite poignée et à le décorer comme je veux. Ici, un matin, j'avais mis juste de la ficelle mais je vais lui ajouter des fleurs. J'avais fait plein de fleurs comme ça ici. Il me reste juste à tout coller ça. Puis vous voyez, j'ai déjà trois paniers de fêtes. J'ai cinq enfants. Il va m'en rester deux à faire. Mais en même temps, je peux en faire un pour ma mère. Ma mère aussi, elle aime ça, les petites poules en chocolat puis les petits mini-egg que je peux venir en faire pour chacun de mes invités. Attendez un petit peu. Alors, j'espère que je vous ai inspiré à faire vos petits paniers de pâques pour, pas en fin de semaine, mais à l'autre fin de semaine et surveiller mes prochaines vidéos. Je vais en venir vous faire une vidéo pour vous montrer tous les produits retirés. Puis, celles qui sont abonnées à mon infolettre, vous l'avez reçu ce matin. Je vous ai fait un courriel spécial pour vous envoyer la liste des retirés. vendredi, il va y avoir la liste des retirés encore dans mon infolettre et je vais aussi mettre l'aide mémoire du coupe-papier avec des trucs pour l'utiliser à son maximum. Alors, là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée puis on se revoit probablement demain. Bye-bye, tout le monde! Sous-titrage MFP.